Bienvenue, moi c'est T2 et si tu ne me connais pas, tu es dans un podcast où des créatifs, des passionnés, des entrepreneurs te parleront de fruits, te parleront d'influence musicale et saveur fruitée, ouais, tu es dans le fruit talk. Le fruit des efforts, plus de fruits, meilleur est le jus comme mûrer le fruit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un artiste de l'image dont tu as probablement déjà entendu parler, ou si ce n'est pas le cas, ce ne serait tarder, si tu suis sur les réseaux des artistes tels que Doce, Dinos, Popsmoke, tu as probablement déjà vu son travail. Ouais, ouais, aujourd'hui j'ai le plaisir de parler fruits et musique avec l'homme qu'on appelle 9-9, Dreaded. Comme d'habitude, je t'y merge un peu plus dans la culture dont je suis l'un des fruits et avec une thématique bien précise à chaque épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du perroquet, ou encore de l'ara. Salut, ouais. Le 4 septembre 2020, 9-9 a posté sur ses réseaux sociaux une photo tirée de son shoot avec Doce, où Doce, il a un ara bleu sur son épaule, bleu et jaune. Et c'est ça qui m'a donné envie de te parler aujourd'hui de l'ara, du perroquet. Ok, car en ce moment même, j'enregistre cet épisode en direct de ma commune natale qui est Roura. Et pour la petite histoire, tous les matins, les perroquets passent au-dessus du toit de chez mes parents pour aller d'un point A à un point B toute la journée. Et ils retournent le soir au-dessus du toit. Ils repassent pour retourner dormir en repartant du point B pour aller jusqu'au point A. Et ce perroquet, c'est un perroquet qui... Enfin, ce volatil, c'est un volatil du moins qui m'a beaucoup inspiré. Entre le picolette dont je vous ai parlé dans un précédent épisode et le perroquet, vous remarquerez que je suis assez fan des volatiles. Bref. Et le perroquet, je me suis beaucoup inspiré pour le logo du collectif que j'ai monté avec des potes, qui est RVSD, Everside Music. En gros, j'ai designé un perroquet. Et dans la silhouette du perroquet, en négatif, on peut apercevoir quelqu'un sur la gauche qui tient un micro. Quelqu'un avec une coiffure afro qui tient un micro. Et ouais, j'avais pris le perroquet en mascotte, car le perroquet est un animal où il n'y a pas de discrimination entre eux, car il y a des perroquets de différentes couleurs. Mais sur un même marbre, on peut trouver différents perroquets de différentes couleurs. On peut retrouver les verts, les rouges, les bleus. Et il n'y a jamais de discrimination entre eux. Ils ne se disputent jamais pour la nourriture, car il y a à manger pour tout le monde. et ils se répartissent les choses de manière équitable. Donc c'est en ça que je retrouvais que cela reflétait en relativant bien les valeurs du collectif, avec des personnes de différents horizons, mais qui bossent et qui bouffent en même temps, pour le même but. Et puis oui, ce voyage qui est fait tous les jours par le perroquet d'un point A à un point B, ça reflétait également le collectif. Car nous avions, à une certaine période de notre vie, tous fait le choix de partir de l'Amérique du Sud pour aller vers l'Europe, avec en tête toujours cette même volonté d'exporter au-delà de nos frontières ce que nous proposons. Donc voilà. Là, il est temps de recevoir notre invité. C'est parti ! 9-9, comment vas-tu ? Eh salut, ça va tranquille, je suis là. Ça va, ça roule. 9-9, Joe Hled sur Instagram. Le photographe qu'on ne présente plus. Tu sais à quelle sauce tu vas être dégusté aujourd'hui ? On va parler de musique, on va parler de fruits. Tu sais ce qui t'attend. J'espère que c'est le choix. Oui, je suis là. Tout ce qui est fruité, tout ce qui est musical, j'aime bien. Donc ça fait une pierre deux coups. Carrément. En tout cas, merci. Je te l'ai déjà dit. Oh, je te le redis en live. Encore merci d'avoir accepté ce petit moment, ces petites demi-heures qu'il t'attend. Ça va être cool. Ça va être cool. Avec plaisir. Pour commencer, j'ai toujours l'habitude d'essayer de connaître un peu plus mes invités. Et la question traditionnelle d'entrée, c'est si tu devais me citer un son fruité, qui représente le mieux ton enfance. Quels sont-ils tu me citerais pour que j'aie une idée de là où tu as grandi, de comment tu as évolué, où la graine a été plantée, quoi ? Ok, ok, ok. Alors, un son fruité. J'avoue, moi, je répondrais comme ça. Je répondrais ultra marine. Je ne sais pas si tu connais ce groupe. Non. Alors, c'est un groupe français, composé de pas mal de personnes qui viennent un peu... Le créateur, c'est un vietnamien. Tu as un mec qui vient des Antilles. Enfin, c'est que des français. Et le son, ce serait D, de ultra marine. Pourquoi ? Parce que, étant plus jeune, j'étais beaucoup avec mon père. Mon père, j'étais toujours à l'arrière de sa voiture. Charles Abon qui est arrière, il écoutait énormément de jazz, de jazz fusion, énormément de jazz un peu local. J'ai cité ultra marine, mais j'aurais pu citer Caribbean Jazz Project. Mais c'est des groupes comme ça qui ont vraiment berçu mon enfance. Parce que, tous les jours, mon père, il mettait ça. Et à la maison, et dans la voiture, quand il allait me déposer à l'école. Et dans la voiture, quand il me récupérait de l'école, il remettait ça à la maison. Allez, il couche à minuit pour que tout le monde sache qu'il écoute ça. Du coup, âge 24, j'écoutais un peu de musique comme ça, tu vois, des jazz fusion. Et mon père étant musicien, du coup, j'ai vite été sensibilisé à la musique. J'ai vite compris le langage. Il jouait quoi comme instrument ? Il est batteur. Il est batteur, et un très bon batteur en plus. Même avec le recul, maintenant que j'ai grandi, que je comprends ce que c'est un peu plus, la musique. C'est un très, très bon batteur, mon père, il même. D'accord. Tu dis ça parce que c'est ton papa, ou tu dis ça parce que vraiment ? Non. Je te dis ça qui me déguête. C'est un plaisir de dire ça de mon père, mais objectivement, vraiment, c'est un très bon musicien. Tu sais, il a la capacité d'écouter un truc, et tout de suite, ah, on est en telle tonalité, ah, ok, on est en telle métrique, ah, oui, c'est un 6-8ème, machin. Donc, voilà, j'ai vite été sensible à ça, ce qui fait que, voilà, c'est une bonne réponse à mon avis. C'est une enfance passée principalement où, du coup ? En Guyane. En Guyane. En quel connu ? Entre Maturi et Rémir. Ah, ok, ok, les 54 et les 51. Ok, ok, ok. Après, Littoral, un peu de Cayenne, Susigny, Montabau. Ouais, tout ça, c'est des endroits qui sont familiers pour moi. J'ai grandi aussi un peu, j'ai grandi un peu pas trop loin de Versailles, à Pélizy, puis j'ai passé, j'ai passé quelques années là-bas, bon, des petits soucis médicaux, tu vois. Mais, du coup, ouais, j'ai alterné beaucoup entre, ben, Paname et, enfin, Paname, Versailles-France et Cayenne, mais plus à Cayenne quand même, ce qui fait que, ouais, j'ai... On peut parler de fruits sérieux, là. D'accord, ok. On peut parler de vrais fruits. Tu es tombé comment dans la photo ? Ça t'est arrivé... Déjà, c'est en Guine que t'es tombé dans la photo ? Que t'as comment, enfin, tombé, je dis ça, je dis tombé comme si... Bah, j'ai Obélix en tête, hein. Non, non, j'ai oublié, c'est une potion magique et t'es tombé dedans, quoi. C'est une potion... C'est une potion que j'ai déjà goûté à cette potion-là quand j'étais petit. Donc, je suis pas comme Obélix, je suis pas tombé à l'intérieur, mais j'ai pu y mettre le doigt et prendre le goût. Mon grand-père maternel, pardon, aimait beaucoup les images, il aimait beaucoup... Enfin, c'était un geek, en fait, en vrai. Donc, il m'a un petit peu initié à tout ce qui était informatique, logiciel, même craqué des trucs et tout, il faisait des trucs de malade, vraiment. Ok, ton grand-père, tu dis ? Mon grand-père, ouais, mon grand-père maternel. Du coup, j'ai vite vu... Enfin, j'ai eu l'occasion de manipuler quelques boîtiers, manipuler pas mal de logiciels, de trucs, puisque mon grand-père était à fond là-dedans. Donc, il m'a un petit peu initié à ça. T'as initié avec quoi comme appareil en premier ? Alors, lui, il avait des... Enfin, quand j'étais vraiment... Pour ceux qui s'y connaissent, hein ! Parce que là, il y en a qui vont nous écouter, ils vont pas forcément s'y connaître. Bon, pour ceux qui s'y connaissent, en tout cas, n'hésite pas à nous dire c'est quoi le premier, justement, le premier matos avec lequel ton grand-père t'as initié. Alors, déception, j'étais trop petit, je maîtrisais pas encore, je connaissais pas encore, t'as vu, du coup, je sais qu'il avait un argentique. Et si je me trompe pas, c'était peut-être un Mamiya, mais... Mamiya, M-A-M-I-Y-A, mais je sais pas si c'est vrai, parce que j'ai l'impression que je dis des bêtises, mais c'est un appareil argentique qui faisait développer... Je pense qu'il envoyait les bobines, tu sais, il envoyait les pellicules en France, parce qu'il n'y avait pas de labo en Guyane, je crois. D'accord, j'allais justement te poser la question, est-ce qu'il développait... Justement, est-ce qu'il allait jusqu'au développement lui-même ? Mais ouais, ça me paraît chaud, en fait. Ouais, non, je crois qu'il envoyait les pellicules, c'était des 35 mm, il les envoyait en France, je crois. Mais plus tard, lorsque j'ai compris un petit peu ce que c'était comme boîtier et tout, je sais qu'il avait deux appareils numériques. Un hybride qui était un Lumix G quelque chose, je ne me rappelle plus trop, et un Canon 2000D qui était plutôt récent. Donc c'est surtout avec le 2000D que j'ai compris un petit peu, lorsqu'il me montrait un petit peu... Ouais, il me montrait un peu, ouais, voilà, ça c'est ça, l'ouverture, la focale, les trucs. Donc c'est surtout avec ça que j'ai compris un petit peu ce qu'il faisait. Ouais, mais comment il a détecté ce truc-là chez toi ? C'est toi qui as été vers lui en lui disant « Papi, tu me montres » ou c'est plutôt l'inverse ? Il a vu que tu étais passionné, il a dit « bon, vas-y, je te montre ça » et ainsi de suite. C'était timide. Honnêtement, je ne suis pas beaucoup allé vers lui. Si tu veux, j'avais plus les yeux ouverts que les bras écartés, tu vois. C'était plutôt timide. J'étais plus très à l'affût de ce qu'il faisait. Et bon, lui, il aimait bien m'expliquer un peu ce qu'il faisait, mais je ne m'attendais pas à être photographe, tu vois. C'est vraiment lorsqu'il est parti, lorsqu'il est décédé, j'ai hérité de son appareil en fait. D'accord. Donc, j'ai commencé à manipuler un petit peu, mais c'est surtout par rapport à ce moment-là, j'étais sur le point de partir. Mon colocataire avait un appareil photo et lui, il était vraiment enfant là-dedans. Donc, tous les jours, il regardait des tutos, des techniques, des trucs et on aimait bien les essayer ensemble. J'ai pris Gould à ce moment-là et c'est à ce moment-là que du coup, j'ai compris un petit peu le bagage que mon papy a laissé, t'as vu. D'accord. Donc, chaque shooting, c'est une forme d'hommage à ton papy ? On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça, mais j'y pense à chaque fois que je shoot. Inconsciemment ou non, en fait. Parce qu'au final, je pense que c'est plus inconsciemment que justement, tu rends honneur à ce qu'il t'a montré, tu vois. Et c'est beau. Quand je shoot de la personne, je fais plus honneur à... Alors, quand je shoot de la personne, c'est pas spécialement mon papy, t'as vu, mais quand je shoot des paysages, quand je vais chercher des fleurs, des couleurs ou des linéarités ou de la verticalité, là, je pense un peu à lui. Il était bien incrusté dans ce délire de paysage, le lifestyle de la nature lui-même, tu vois. Ok. Il ne photographiait pas beaucoup de personnes, d'hommes, enfin, quand je dis homme avec un grand H, d'être humain, il faudrait photographier beaucoup la nature. En fait, c'était plus qu'il photographiait plus de souvenirs que de... Ah, d'accord. Le sujet était plus porté sur le souvenir que sur l'individu, si tu veux. Ok, ok, ok. Quand il y avait des gens, il y avait des gens, il prenait en photo des gens, mais quand il n'y avait pas de personnes, il prenait en photo les paysages, tu vois. Ok, ok. Du coup, par contre, l'hommage va se trouver dans cette démarche-là. Je n'ai pas de style encore, je n'ai pas de vrai style ou de personnalité photographique. J'ai peut-être une patte qui se développe, mais si tu me demandes vas-y, tu es un photographe de quoi, je ne vais pas savoir te répondre, tu vois. Je vais te dire, je mélange un peu, je fais un peu de portrait, je fais un peu de reportage, je fais un peu d'architecture, je fais un peu de paysage, donc un peu comme mon papi faisait, tu vois, il avait son petit boîtier, il faisait le truc qu'il fait, tu vois. Donc peut-être que l'hommage, si on doit parler d'hommage, va plus se situer dans ce truc-là que dans la démarche du « Ah, telle personne, je vais la shooter comme mon papi. » Ok, je vois, je vois, je vois. Mais par contre, pour être honnête, après, on arrête de parler, si tu veux, de ça. Pas de soucis, moi, je n'ai pas de limite de temps, donc si tu veux continuer, on peut continuer sans ça, mais il n'y a pas de soucis. C'est comme tu veux. Je m'adapte à toi. On allait ! Ça ne me dérange pas, en tout cas. Nous, la poussaille. Dans la technicité, dans la technicité, même dans le cadrage, donc tout ce qui est plus technique, à savoir comment, à quel millimétrage se positionner pour shooter tout ou tel sujet, comment régler sa lumière, c'est quoi un point de force, c'est quoi un point de fuite, etc., etc. Alors, j'ai mon meilleur ami à l'époque qui était très porté sur l'art, un guanais aussi, Sushi, je ne sais pas si on entendra ce titre à vous. Et lui, dans ses études, ouais, Big of Sushi, dans ses études, il avait des cours de photo, donc c'est un peu lui qui m'a vraiment initié à la technique, tu vois. D'accord. Donc, si on doit parler technique, tu vois. Quel est ton... Tu n'as pas fait de cursus, du coup, dans la photographie ? Non. Ok. Ton cursus, ça a été YouTube ? Tu as été à la YouTube Academy ? Non, c'est que maintenant que j'y vais à YouTube Academy pour comprendre ce que je fais et pour essayer d'appréhender d'autres approches de l'image. Mais c'est vraiment l'expérimentation et shooter ce que j'aime. En fait, quand tu shoots ce que tu aimes, tu captes... Enfin, plus tu shoots ce que tu aimes, plus tu shoots bien ce que tu aimes. Et quand tu shoots mieux, c'est là que se situe le pivot entre « Ah, je suis devenu meilleur, tu vois. » D'accord. Alors que si tu passes ton temps à shooter des trucs que tu n'aimes pas, peut-être que tu n'auras pas ce décalage de voir, en tout cas, combien tu as évolué dans ton image ou combien tu as évolué dans ton regard. Mais si tu regardes tous les jours la même chose, la chose que tu aimes et que tu vois combien tu la regardes mieux, alors tu comprendras mieux ton avancée dans l'image, tu vois. Je ne sais pas si c'est flou ce que je dis. Non, non, mais je vois. Moi, je ne sais pas si tu vois c'est qui. Je ne sais pas si tu me suis. Axel, mon frère. Évidemment, je te suis. Évidemment, je vois très bien qui c'est. Tous les jours, je le shoot et tous les jours, je vois que je le shoot de mieux en mieux. Tous les jours, on voit qu'il y a une avancée, tu vois. Mais si, vas-y, si c'est une fois comme ça, ce n'est pas intéressant. En tout cas, ce n'est pas facile de voir combien tu avances. C'est vraiment en construisant, alors voilà, pour clôturer le sujet, en construisant ton entourage et en te situer un petit peu dans quel genre de personne tu es et avec qui tu traînes et qu'est-ce que tu regardes de quoi tu te nourris et quel frit tu manges. Ton jus de fruit va prendre un peu le goût des autres fruits que tu as fréquentés. Donc, à travers ce truc-là, je sais que si je te dis vas-y, j'ai traîné avec cette personne-là, cette personne-là m'a appris la technique. Sushi m'a appris la technique, mon grand-père m'a appris la démarche, Axel m'a appris le regard. Si tu regardes les trois profils, tu vas comprendre mon image, tu vois. C'est un assemblage des trois, le fruit, je suis le fruit de mon environnement. Exactement ! Mais c'est ça, on est là où je veux aller, voilà, on est le fruit de notre environnement. Tiens, je suis le fruit de mon environnement et le goût de mon nectar sera le mélange multifruit de tous les fruits qu'il y avait. Trop de temps de poésie, ça me parle, mais oui, mais oui. Je demande au moni Poulom, sors ça ! Mon maman n'est pas la bamboplatte, le fruit de mon environnement. Mon ! Ah ouais ! Non, mais il est ouf, il est ouf, il est ouf ! Mais toi, si tu devais décrire ton évolution déjà en un mot, avec justement tout ce bagage que tu as récupéré, que ce soit avec Sushi, ton grand-père, Axel, toute cette évolution en indépendant, si tu avais un mot pour te définir, ce serait lequel ? Et ensuite, le son qui définirait cela, ce serait lequel ? Mais avant, on va commencer par le mot. Quel mot décrirait cette évolution-là ? Il y a beaucoup de mots qui passeraient à écrire. Pour le kiff, je vais te dire escalier. Ok. Tu n'as pas pris l'ascenseur ? Escalier parce que... Non, step by step. Ok. C'est comme si... Je vais partir loin si tu me laisses aller dans cette direction-là. Mais oh ! On a le temps, vas-y ! Escalier, c'est vraiment step by step. Je crois que step by step, c'est vraiment le truc qui, en tout cas actuellement, correspond le plus à mon mood professionnel et à mon mood d'évolution. Tu vois ? Step by step, c'est-à-dire que tu ne vas pas aller trop vite, mais tu vas t'assurer d'avoir fait au moins un pas. Tu vois ? Il y aura des étages. Donc là, je ne sais pas à quel étage je suis. Je suis peut-être au deuxième étage. Entre chaque étage, tu as une cinquantaine de marches. Et step by step, lentement mais sûrement, tu arriveras à l'étage supérieur. Tu vois ? Et tu ne te précipites pas ? Non, tu ne te précipites pas. Si tu veux, au début, j'avais cette tendance à vouloir me précipiter. Ce qui créait en moi une espèce de frustration de ne pas être au niveau auquel j'aspirais être à ce moment-là. Mais ça, j'avais la mentalité des gars qui prennent l'escalator. Tu vois ? D'accord. Ok, ok, ok. Ok. Et à la fin, à la fin, je dis ça, je ne sais pas, je ne suis pas encore arrivé à la fin, mais à la fin, on verra les mollets de qui a monté le plus de marche, tu vois. Carrément. Donc, on va se focus sur l'étage, on va se focus tranquillement sur l'étage. Donc, vas-y, je suis à l'étage 7, toi, tu es à l'étage 2, mais moi, j'ai plus marché. Vu que j'ai plus marché, j'ai plus l'expérience de la marche, j'ai plus l'expérience de la marche, ça veut dire quoi ? J'ai des meilleurs souliers, j'ai des plus beaux mollets, j'ai des plus beaux orteils. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, chaque truc, chaque orteil, chaque mollet, chaque expérience que la marche m'a fait acquérir, je vais m'en servir comme... Au final, c'est toi qui es gagnant. De où ? Comme jus de fruit de mon pop-tel, tu vois ? De où ? Le gars, il ramène ça au prix à chaque fois, ça me plaît, ça me parle, oui ! À la fin, c'est toi qui es gagnant, en plus. C'est ça. Et je ne dis pas que je vais lentement parce que j'avoue que ça allait très, très vite. Non, tu vas attendre. Mais du coup, du coup, c'est là que c'est... Enfin, je vais pas trop lentement. Mais vu que j'allais très vite au début, je me suis rabattu sur le step-by-step pour pas m'essouffler ou pour pas perdre de vue mes objectifs ou pour bien comprendre vers quel étage j'étais en train de monter, tu vois ? C'est comme si tu arrives dans un ascenseur, t'appuies sur le 11ème étage mais tu sais pas à quel étage elle a faite. Donc au final, tu vas faire tous les étages alors que si t'avais juste marché, t'aurais écouté la musique de chaque étage et t'aurais vite trouvé, tu vois ? Comme l'anniversaire dans lequel j'étais avant-hier. Joyeux anniversaire encore à cette personne, je sais pas qui c'est, mais Joyeux anniversaire. Ah mais MF, Big up MF ! Mais le son du coup, le son qui définirait cet escalier là, ce step-by-step. Ce serait lequel ? Opus. 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 O-P-U-S. Je te laisse écouter quand t'as le temps. Je vais déguster ça. Eric Prydez. C'est un son qui est électro, j'écoute un peu tout. 500 électros et il dure neuf minutes et quelques. Mais pourquoi Opus, c'est que la musique prend du temps à démarrer, tu vois ? La musique prend du temps à démarrer, c'est le drop de la musique. Je crois que c'est à la cinquième ou à la sixième minute. D'accord. Du coup, c'est une musique qui monte et elle fait que monter, c'est-à-dire que 60% du temps de la musique, c'est une musique qui monte en crescendo et en rythmique et en intensité. J'espère, j'espère être ce... En tout cas, suivre le même déroulement. Là, je ne suis pas au drop. Tu n'es pas encore au drop, là ? Non, je suis à la deuxième minute. Il me reste à avoir cinq, six minutes à donner où je peux bombarder. Et tu es pleinement satisfait de là où tu es justement, du fait d'être à la deuxième minute et pas encore au drop où tu aurais voulu être le drop déjà. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je me sens... Alors, je ne suis pas pleinement satisfait parce que, tu as vu, je pense que tous les artistes ont ce truc-là du... Ils en veulent toujours plus. L'artiste sera toujours... En tout cas, j'ai l'impression... L'être humain en veut toujours plus. L'être humain, il sera toujours en quête de légitimité. Tu vois, le gars, il va créer... Il sera toujours en quête de légitimité pour justifier sa création. Et en fait, ça s'apparente un peu au syndrome de l'imposteur, tu vois. Donc, j'avoue, j'ai un peu ce truc-là de savoir est-ce que je suis légitime ? Ah, vas-y, est-ce que là, est-ce que je peux dire que je suis fort ? Mais je suis un peu, du coup, frustré par rapport à ça. Mais en même temps, par la règle du step by step, non, je suis fier d'être à la deuxième minute parce que les autres minutes restent à venir et j'attends de voir un petit peu par quelle modulation je vais passer ou par quelle... Le meilleur reste à venir. Exact. Quel filtre va te mener au drop ? Sachant qu'on n'est pas encore au drop, donc n'importe quel filtre qui va être rajouté sur le son, quand le drop va arriver, il va faire mal. Il va faire mal. Boudoum ! Ça sera du money pull up sur le drop, moi, je te le dis. Inch'Allah. Non, on va essayer de faire un... Je prépare, en tout cas, je suis en train de concocter un joli boudoum. Un boudoum. Un boudoum bien chouette. Hâte d'entendre ça. Hâte d'entendre ça. Et pour quelqu'un qui est à la deuxième minute, comme tu le dis, en attendant le drop, c'est quoi ton processus créatif actuel ? Comment tu procèdes ? Par exemple, demain, tu dois préparer un shoot avec... Dinos, par exemple ? Vu que tu travailles déjà beaucoup avec Woodo C. Je dois vraiment préparer un shoot avec... Tu vois, comme quoi, le timing n'est pas... Comment tu as préparé ce shoot-là ? C'est un tout, vraiment... Je ne sais pas comment dire ça. Après, je ne sais pas si d'un shoot à l'autre, tu prépares... Je ne sais pas si ton processus créatif fait le même d'un shoot à l'autre, tu vois. Alors, en fait, il y a des shoots où je crée, il y a des shoots où j'exécute, tu vois. Demain, je serai plus exécutant que créatif. Ça veut dire qu'on m'a donné une charte, on m'a donné des consignes, et comme un bon élève, je vais les suivre et essayer de satisfaire mon client, tu vois. OK. Donc, c'est quoi comme shoot que tu préfères ? Les shoots où tu as carte blanche, enfin, c'est juste une petite parenthèse, mais les shoots où tu préfères les shoots où tu as carte blanche ou les shoots où c'est déjà ficelé et que toi, tu exécutes ? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que vu que je suis encore un petit bébé photographe et que je suis en train Le gars se considère comme un bébé photographe. Ah ! Je suis encore... Mais ça sera moins que le gars sera adulte ou photographe. Je suis encore en train de chercher le truc, tu vois. Je cherche encore le truc, tu vois. Ça veut dire que je vois ça comme des exercices. Ça veut dire, là, demain, j'ai un shoot, je suis exécutif, mais je vais quand même essayer de j'incorporer un peu de moi, tu vois. Essayer de trouver qu'est-ce que je peux rajouter. Comment les gens vont regarder ça en disant « Ah, c'est 9-9 ». Comment moi, je vais regarder ça en disant « Oh, c'est 9-9 », tu vois. OK, OK, OK. Après avoir fait ce shoot-là, qu'est-ce que je vais remarquer comme défaut ? Je suis toujours dans cette perspective d'amélioration, en fait. Donc, je vois tous les shoots comme des exercices et tu as des exercices qui me font plus galérer que d'autres. Donc, quand j'ai carte blanche, honnêtement, je galère un peu plus puisque vu qu'il n'y a pas de consigne, je suis un peu dans un bac à sable où je ne sais pas trop comment… C'est comme quand tu vas à Ikea, tu achètes un meuble mais tu n'as pas le mode d'emploi. Tu sais à quoi sert le meuble, tu sais que tu en as besoin, mais tu ne sais pas… Je ne suis même pas un bon bricoleur, tu vois. Donc, mais j'aime bien être confronté à ce truc-là parce que ce challenge-là, à chaque fois que j'en sors, beaucoup plus grandis que juste en étant exécutant, tu vois. D'accord, ok. Et le but quand même de moi, c'est quand même au final de pouvoir faire mon propre jus de fruits sans passer par… Normal. Sans passer par la recette de smoothie des autres, tu vois. Exactement, de proposer des propres saveurs, normal, normal. Tu vois ce que je veux dire ? Du coup, ton processus pour le shoot que tu prépares de demain, du coup, il a été… Je regrette beaucoup. Tu regrettes ? Je regarde. Ah, tu regardes beaucoup ? Ah bon ? C'est un tout, tu vois. Si tu veux, la préparation que… Demain, j'en shoot, mais la préparation, elle a commencé depuis l'année dernière. Dès que j'ai un exercice ou dès que j'ai l'occasion de m'exercer, je prépare toutes les futures erreurs que je vais faire, que je les anticipe. J'essaie de préparer en fait tous les shoots à venir pour être… Je ne sais pas, je me dis, si demain, si demain, j'ai une opportunité de malade, je serai malade de ne pas être prêt à accepter bras ouverts à cette opportunité. Donc, tous les shoots que j'ai, je m'en sors comme petit tremplin step by step à être de plus en plus prêt et préparé à être capable de tout faire, tu vois. Je ne veux pas, demain, on me dit, vas-y, viens shooter pour, je ne sais pas, Kenny West, tu as besoin d'un photographe, viens shooter, machin. Je ne veux pas être en mode, ah, je n'ai pas le level. Non, tu veux avoir le niveau, alors, je veux avoir le niveau de tous les étages par lesquels mon step by step va interpasser. Tu vois ce que je veux dire ? Ah, les gars, déjà ton step by step, il t'emmène déjà, oh là 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 là, à chaque fois, je reviens, c'est deux minutes, tu considères que tu es à deux minutes, mais c'est wow, parce que là, je parle au gars qui a, s'il te plaît, photographié pour Smoke et l'une des photos pour Smoke qui est reprise le plus souvent sur Internet, là, enfin, reposons un peu pour Smoke, mais depuis son décès, il y a une photo qui tourne là, je parle au gars qui a pris cette photo, s'il te plaît. Ah ben tu vois, ça promet de bonnes choses pour la suite de ouf. Le jour où j'ai pris cette toffe-là, c'est un jour qui caractérise bien un peu le mood dans lequel je suis, tu vois. Je regarde, avant, pour chaque préparatif, je regarde, comme Action Man, j'analyse et je me lance, tu vois, c'est en mode... Je regarde, j'analyse, ça me rappelle les choses. J'étais avec Axel, tu vois, on s'est dit, vas-y, allons, allons-y. Donc, il fallait se démerder pour trouver la date, il fallait se démerder pour trouver le lieu. T'as vu, Fashion Week, c'est un peu élitiste, tu vois. Mais d'ailleurs... On s'est bagarré un peu pour être... Petite parenthèse sur ça, parce que moi, je connais pas du tout, par exemple, le système de la Fashion Week pour savoir comment photograph... Je sais pas si tu peux toucher deux mots sur ça. Comment, justement, tu fais pour avoir le spot idéal pour shooter toutes ces restats et ça se passe comment, en fait ? Il y a un annuaire en ligne ou une géolocalisation qu'il faut suivre pour savoir où ça se passe ? Honnêtement, je pense que c'est un conseil qui vaut pour tout type d'humain. Pas que les photographes, vraiment toutes les personnes qui aiment bien exister. Il faut toujours être à l'affût. OK. Il faut toujours être à l'affût, entretenir des bonnes relations et être à l'affût. La bonne veille. Si tu as cette information-là, ça veut dire que tu as quelqu'un qui a jugé que c'était cool que tu l'aies parce que c'est quand même un milieu dans lequel les informations sont un peu rares. Ah, de ouf ! Je ne vais pas donner cette info-là à n'importe qui. Oui, il y a de la réaction. Si toi, tu arrives à savoir ce qui se passe, voilà. Si toi, tu arrives à savoir ce qui se passe, c'est que quelqu'un a bien voulu que tu sois là et c'est que tu as su, tu as su, en tout cas, je ne sais pas, par le biais de l'agréabilité ou par le biais et de la curiosité, mais tu as su susciter l'intérêt chez les gens qui ont l'information et tu es sur place. Du coup, je pense qu'il faut faire en sorte de toujours avoir les yeux bien ouverts, aussi grands ouverts que les oreilles pour savoir et être au courant de ce qui se passe autour de soi parce que c'est comme ça, en fait, c'est un peu comme ça que ça se passe dans l'évolution de tous les domaines et le réseautage et le fait d'être amical et le fait d'être pris au sérieux rapidement et le fait de rester concentré et de rester à l'affût, c'est des petits pivots, des petits leviers qui font que quand tu te lances dans un truc après, au final, tu as des atouts, tu vois, tu as des atouts. Et tu as senti que cette toffe-là t'as ouvert des portes ? Cette photo de Pop Smoke, pour ceux qui ne visualisent pas, c'est une photo de Pop Smoke avec une longue veste off-white bleue, un peu fausse fourrure ou je ne sais trop quoi, mais vous l'avez forcément vue, cette photo de Pop Smoke est-ce que cette toffe-là, ce cliché, tu as ouvert des portes ? Est-ce que tu l'as senti ? Je pense que oui, forcément, mais est-ce que tu me confirmes ? Honnêtement, non. Honnêtement, vraiment, non. Ah ouais ? Parce que... Parce que, déjà, je n'ai pas utilisé mon alias. Je n'ai pas été crédité au nom de 99. J'ai été crédité au nom de Juris Bardou. Et ce n'est pas tout le monde qui sait que je m'appelle comme ça. D'accord. Mais il y a ça. Il y a aussi le fait que c'est une session de droit que j'ai faite. Donc, je ne sais même plus ma photo. Au final, je l'aurais vendue, tu vois. D'accord. Après, c'est quand même toi qui détient la paternité du truc, non ? Enfin, c'est toi qui l'as... Oui. Ah oui, c'est toi qui fais. J'essouis le papa, quoi. Mais si tu veux, j'ai même pas vu tout de suite que la photo était utilisée par Pop Smoke sur iTunes ou que la photo circulait. C'est par la suite où je suis allé voir qu'est-ce qu'ils en ont fait que j'ai vu que... Ah, oui, oui. OK. Tu vois ? Donc, effectivement, c'est cool. Tu as des centaines de millions de personnes qui ont vu la photo puisque c'est sa photo de profil sur iTunes. Et c'est la photo qui a servi de presse pour tous ses albums vendus et tous ses trucs et tout. Mais en même temps, le juriste Bardou qui a été crédité n'a pas vraiment de lien si ce n'est la personne avec le 9-9 que les gens connaissent sur les réseaux et tout. Donc, si moi, je n'amène pas l'information, ça ne m'amène rien du tout. Et je l'ai vendu, la photo, je l'ai vendu pour une misère. C'est la toute première photo que j'ai vendue de ma vie. Je n'avais même pas combien ça coûtait. Le mec, il n'était même pas encore mort. Donc, il n'y avait pas de valeur de ouf. Je n'étais pas... Il n'est pas encore explosé et tout comme ça, en plus. Même avant sa mort, il n'y avait pas encore... Parce que c'est que les connaisseurs qui savaient, entre guillemets. Tu vois ? Mais moi, perso, je crois que lors de cette Fashion Week-là, je ne sais même pas si je l'ai écouté. Je pense qu'il n'y avait pas encore explosé. Après, il était quand même connu. Tu vois ? Mais voilà, ce n'était pas pareil. Donc, du coup, étant donné que c'est la première photo que j'ai vendue, je n'étais pas encore dans ma légitimité d'artiste et tout. J'ai vendu ça pour une misère. Le mec, il n'était pas encore mort. Donc, ce n'était pas rare comme photo, tu vois. Donc, non, ça ne m'a pas apporté grand-chose de manière matérielle. Mais en termes de... Tu te rappelles de la... artistiquement parlant ? Oui, dis-moi. Personnellement parlant, ça fait du bien de se dire, purée, je suis photographe, tu as vu ? Il y a des centaines de millions de personnes qui ont vu la photo. Moi, je suis fan de Pop Smoke. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Je l'ai croisé. La photo, c'était une photo souvenir pour moi. Tu vois, j'ai pris la toche. Je me suis dit, putain, purée, je ne sais pas si j'ai voulu dire des bons mots. J'ai une photo et j'étais content. J'étais content puisque j'étais plus dans l'optique du « Ah ouais, c'est trop cool ! » C'était la Fashion Week de quelle année, ça, d'ailleurs ? 2010. Je ne sais pas. J'ai dit qu'il n'avait pas encore pop, mais peut-être que si. Je ne sais plus. En tout cas, si Off White l'a rappelé pour le défilé Louis Vuitton, c'est qu'il avait déjà une certaine notoriété. Mais est-ce que tu te rappelles du coup du cliché qui t'a ouvert le plus de portes ? C'était le 15 juillet, pardon, c'était le 15 juin, le 15 janvier 2020. Tu me rappelles bien. Ok. C'était un cliché de qui ? Non, Pop Smoke, la Fashion Week qui t'a mis au... Ok, ok, pardon, 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 ok. Le cliché qui m'a le plus fait machin. Qui t'a ouvert le plus de portes, selon toi, de ton point de vue, de photographe ? C'est une photo que j'ai prise d'Axel. Ok. Il y a une photo où, je ne sais pas si tu l'as vue, il est en lévitation sur l'eau de toute façon. Ouais, ouais, ouais. C'est une photo où je sais que peu importe l'étage auquel je serai, quand je montrerai cette photo-là, on me prendra au sérieux parce que c'est une photo qui est très bien réussie, tu vois. D'accord. C'est vraiment une photo où je me suis dit ok, en fait, il y a vraiment moyen de faire des belles choses. Vraiment. Je sais que cette série de photos-là, elle vient un petit peu caractériser cette possibilité quand je doute de moi que j'ai de savoir prendre de belles photos, tu vois. Elle vient à chaque fois que je suis en mode « Ah, je ne sais pas si je suis capable de scie, je ne sais pas si je suis plus fort, machin. » Je regarde cette photo, je me dis « Eh ouais, il y a quand même moyen de faire des beaux trucs. » Tu vois. Je vois totalement le truc. Si tu regardes sur mon Insta, c'est ma première photo en plus. C'est ma première photo sur mon Insta. Ok. Mais qu'est-ce qui te fait dire ? À quel moment tu te dis qu'une photo est réussie ? Parce que là, enfin, là, tu en as parlé avec une telle fierté. Tu m'as direct sorti que cette photo-là, elle est réussie. Et si je la regarde dans dix ans, enfin bon, je reprends tes propos pas aussi bien, mais bon bref, tu me comprends. À quel moment tu te dis « Ouais, cette photo-là, elle est réussie, elle va durer dans le temps ? » Ce n'est pas évident comme question parce que la photographie, il y a beaucoup de définitions possibles. Il y a une bonne photographie encore plus. Mais je pense qu'une bonne photo, c'est une photo qui te fait ressentir plusieurs trucs. Et selon ce à quoi tu es sensible, alors ça va te toucher sur tel ou tel aspect de ta propre personne, comme l'art en fait. Si tu aimes manger des gâteaux au chocolat, c'est parce qu'à un moment donné dans ta vie, tu as ressenti un truc quand tu as goûté du chocolat. Tu vois ? Si quand tu regardes ma photo, tu ressens tel ou tel truc, ça veut dire qu'à un moment donné, on a été connecté à ressentir le même truc lorsqu'on voit telle personne faire telle chose sur cette photo-là. cette photo-là, pour moi, elle est réussie parce qu'il y a une espèce de pleine sérénité sur le visage d'Axel qui vient impressionner. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si tu... En termes de peinture, par exemple, je ne sais pas si tu vois c'est qui le peintre René Magritte. Lui, il est très dans les photos un peu très... Elle bluffe. C'est des peintures qui sont un peu bluffantes. Il a fait des peintures où il se passe des choses un peu mystiques. Mais en même temps, ça se passe de manière tellement normale que ça vient t'impressionner. Quand je vois cette off-là, je me dis ça aurait pu être une peinture de René Magritte qui vient t'impressionner. Enfin, je ne dis pas ça. C'est de la totale modestie. C'est juste... J'essaie de décrire l'impression que la photo me donne et le sentiment qui vient lorsque je la regarde. Carrément, il a totalement le droit. Ça vient impressionner. Et il est en pleine lévitation. Ça veut dire que tu as la technique qui vient s'allier à l'artistique, qui vient s'allier un peu au sentiment. Donc, ça, tu as tout un peu qui vient se mélanger là-dedans. Quand tu arrives à techniquement traduire une impression artistique et y allier tes émotions et tes sentiments, tu as fait une espèce de cube plein de toi. Je pense qu'il y a tout ce qui viendra caractériser quel genre de photographe je suis est présent dans cette photo-là. Tu vois ? D'accord. Donc, il y a la technique, il y a l'émotion, il y a l'impression, il y a les sentiments. Tu as le fait que ce soit minimaliste, tu as le fait que ce soit pur. Il y a une ligne d'horizon qui est parfaitement au milieu, c'est parfaitement vertical. Tu as les ombles qui sont bien équilibrées. Il y a tout ce qui fait de moi un photographe là-dedans. D'accord. Donc, c'est une photo réussie. Après, voilà, si on doit parler, je parlerai moins si tu veux, mais si on doit parler de qu'est-ce qu'une photo réussie ou pas, c'est très subjectif. C'est pour ça que les gens qui m'écoutent ont... C'est pour ça que j'ai précisé pour toi parce que je pense qu'il y a autant de photos parfaites qu'il y a d'individus et qu'il y a de photographes surtout, tu vois ? Les gens qui se posent des questions comme ça allaient vite lire le livre de Roland Barthes qui s'appelle La Chambre claire qui explique très bien ce que c'est une photo, ce que c'est un photographe et le mec qui a écrit ça c'est un philosophe qui n'est pas du tout photographe. Donc, allez lire cette note, cette note sur la photographie-là qui va vite vous faire comprendre c'est quoi une photo. Dis-nous Roland Barthes qui m'a dit. Roland Barthes alors Roland R-O-L-A-N-D Barthes B-A-R-T-H-E-S La Chambre claire. Ah ok. La Chambre claire c'est un livre qu'on te donne lorsque tu es en cours de photo ou lorsque tu vas t'inscrire en école d'image ou en école de... Et comment tu l'as eu vu que tu n'as pas fait de cursus ? Ha 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 ! Je n'ai pas fait de cursus mais j'ai essayé d'avoir l'éducation. Tu as des sources ! Il a ses sources ! Et alors comment j'ai eu ce livre-là ? C'est mon amoureuse qui elle a fait une école de journalisme qui avait des cours de photo qui m'a dit bébé tu sais pour ton anniversaire je vais t'offrir ce livre-là parce qu'il m'a fait comprendre c'était quoi une photographie. Et elle me l'a offert. Et je l'ai lu et j'ai dit ok. Mais effectivement je suis photographe c'est bon. Gros big up à l'amoureuse de 9-9. Bien joué, bien joué. Big up bébé ! Pour revenir à ton processus créatif du coup tu nous disais que c'est garder les yeux grands ouverts aussi ouverts que les oreilles. Les yeux, exact. Ça fait partie intégrale de ton processus. Surtout quand t'es photographe. Carrément. Au final le photographe ne fait que refléter les réalités qui défilent devant lui. Donc plus t'as les yeux ouverts plus tu vois les réalités plus tu vois les trucs donc vas-y garde les yeux ouverts tu reflètes et tu comprends ce que tu vois. Et mieux t'arrives à les capturer quoi. C'est ça. Quel est le morceau quelle est la saveur musicale qui représente ce processus créatif ? Cette faculté que tu as observée à garder les yeux ouverts aussi grands que les oreilles. Je ne sais pas si tu connais j'écoute beaucoup de Jazz Fusion j'avoue. Donc j'en remets encore un peu. Je ne sais pas si tu connais Snarky Puppies. C'est ton droit. C'est ton droit. Snarky Puppies c'est un groupe c'est un groupe qui font de la réécriture en fait. D'accord. De la réharmonisation. Donc ils ont fait un son qui s'appelle Lingus et moi j'ai fait alors que je t'explique pourquoi je parle de musique beaucoup comme ça. J'ai une licence en musicologie donc quand j'étais en licence de musicologie j'aimais beaucoup avoir les oreilles aussi grandes ouvertes que j'ai les yeux aujourd'hui tu vois parce que j'aimais bien repérer les différents motifs les différents leitmotifs les différentes phases qui s'enchaînent dans la musique et dans ce son là un son qui s'appelle Lingus c'est un son qui est en plusieurs parties et il y a beaucoup de questions réponses tu vois t'as un moment t'as les cuivres qui vont faire une petite phrase musicale et t'as les cordes qui vont suivre et si t'es pas à l'affût si tu fais pas attention tu remarques pas mais plus tu vas zoomer dans la musique plus tu vas te rendre compte que les mecs ils ont fait des phases ils ont fait des trucs vraiment bien subtils comme j'aime tu vois donc pour avoir les oreilles assez ouvertes et assez écartées pour se rendre compte de certaines phases musicales qu'ils ont et du coup je pense que cette musique caractérise bien le fait d'avoir les yeux bien ouverts pour bien voir les lumières qui défilent devant toi ou voilà quoi tu vois nice nice mais qu'est-ce qui t'a donné envie d'arrêter du coup parce que enfin d'arrêter je sais pas si t'es toujours un peu dans le domaine musical vu que t'as eu la licence je sais pas si t'as continué un peu mais qu'est-ce qui s'est passé je suis devenu photographe du coup la photo a pris a fait contrebalancer le truc sur la balance étude en musicologie et photo à un moment il y a eu plus de poids d'un côté si je comprends bien non en vrai je dis ça pour rigoler en vrai ah bon la musicologie c'était vraiment j'étais très curieux de savoir pourquoi j'étais autant connecté à la musique tu as vu je sais que quand j'écoutais telle ou telle musique ça me faisait ressentir telle ou telle chose et ma curiosité a fait je savais pas trop quoi faire dans ma vie à ce moment là vraiment si t'es inscrit en licence de AES sur mon truc bateau je savais pas trop quoi faire donc je me suis dit vas-y je vais faire ça comme ça peut-être que je vais comprendre un truc chez moi qui va me faire avoir un déclic sur quel genre d'homme je vais devenir après tu vois donc je vais faire de la musicologie pour comprendre pourquoi je suis autant attaché à la musique peut-être que je suis un artiste je sais pas donc voici j'ai fait la musicologie pour voir enfin un artiste musical tu veux dire parce que t'es déjà un artiste visuel ben je savais pas encore à ce moment là ah d'accord tu vois peut-être que peut-être que je suis un artiste vas-y je vais vérifier ah effectivement je suis un artiste mais je fais de la photo c'est un peu ça qui s'est passé t'as vu mais non mais après honnêtement je vais faire de la musique je vais en faire grave à la fin de tout ça quand je serai bien stable quand j'aurai trouvé ma place dans l'image je vais aussi chercher ma place dans le son aussi tu vois et quel instrument du coup tu joues dans l'instrument ? je suis batteur comme mon papa d'accord ok ok un peu de piano un peu de chant un peu de MAO donc de music assistée pour l'ordinateur donc j'imagine j'imagine là vu que tu collabores du coup en tant que photographe avec beaucoup d'artistes tu dois prendre tu dois pas mal t'inspirer récupérer un bagage on va dire sur la production tout simplement tu dois pas mal t'aider tout ça j'ai les yeux aussi ouverts que les oreilles vraiment c'est bien joué vraiment ok ok je sais que le bagage photographique que je prends là en travaillant avec tous les artistes c'est un bagage musical que je récupère aussi parce que parce que j'ai beaucoup de choses à apprendre là-dedans tu vois carrément c'est infini le nombre de choses qu'on peut faire en musique comme le nombre de choses qu'on peut faire en images mais plus tu en sais plus tu sais faire donc moi je veux pas être limité par ma capacité à savoir faire je veux juste pouvoir faire lorsque j'aurai envie de faire donc du coup j'apprends carrément à faire et du coup voilà mais je vais faire de la musique grave là j'ai grave envie d'en faire et je vais dire la vérité j'ai envie de sampler j'ai envie de sampler j'ai envie de faire mon Kanye West tu vois ça me parle tout ça ça me parle ça me parle de ouf le sample c'est mon bail déjà mais le projet fruit qui est bon je fais une petite pub mais le projet fruit qui est dispo là c'est né du sampling participatif à fond oh yeah on se comprend tu vois mais de ouf le sample c'est de la musique c'est de la musique faite à base de musique tu prends une musique t'en fais une autre musique c'est incroyable je crois que c'est un bon truc donc voilà j'ai un peu arrêté parce que j'étais pas très musicologue j'ai fini la licence je voulais pas être prof de musique je voulais pas être gardien dans un musée ou des boys comme ça tu vois je voulais produire et j'avoue que la musicologie m'a un peu éloigné de la musique du coup mais ça m'a rapproché de la photo donc c'est très bien mais je vais grave sampler je vais sampler ah je vais sampler comme fou en tant qu'ex-étudiant en musicologie photographe très actif tu dégustes quoi en ce moment là tu savons quoi comme musique sans modération en ce moment là là j'avoue je suis un peu dans un mood un peu un peu drill ok c'est la vague du moment on peut pas l'éviter je pense mais je suis pas en UK drill t'as vu là je suis plus en New York New York drill Tom Pop Smoke t'as vu d'accord donc Chef G ouais 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 donc Chef G Lights On c'est ce que j'ai écouté cette fois aujourd'hui à peu près c'est ce que je disais Axel tout à l'heure ok ok du coup Chef G ça me dit quelque chose ah bah oui dans un précédent free talk il y a il y a mon gars sûr Julien Esaumé qui a cité Chef G aussi eh bah voilà c'est un bon gars Julien Big One non non ok c'était très chou je pense que ça caractérise bien c'est quoi qu'est-ce qu'ils font comme drill les mecs là-bas et je vais te dire la vérité moi qui aime beaucoup Pop Smoke bon on est chiant d'écouter un petit peu son entourage j'ai capté un peu son délire tu vois encore plus d'accord t'as vu beaucoup de similitudes où chacun a son truc tout en restant dans dans la même filiale on va dire musicale t'as vu qu'il y avait des similitudes genre même parce que je sais que par exemple il y a plein d'artistes là qui sont qui ont émergé enfin qui ont Pop sur Youtube là qui ont genre la même voix ou tu vois le délire de voix grave qui la façon de poser etc etc je sais pas si parce que moi je le connais beaucoup moins mais je sais pas si les autres artistes de son entourage sont du même tu captes que c'est le même alors c'est peut-être pas le même fruit mais c'est le même arbre tu vois ok j'adore vas-y écoute quand t'as le temps écoute tu vas vite capter ça va te donner envie d'écouter du Pop Smoke et vice versa Pop Smoke va te donner envie d'écouter du jambes après c'est un peu c'est un peu la musique je vais un peu creuser pour découvrir pour découvrir justement les différents fruits de cet arbre des Etats-Unis je vais creuser un peu plus autour de Chef G Pop Smoke etc ouais c'est des musiques un peu violentes tu vois c'est un peu bon ça prône pas la paix si on veut mais ça te donne envie d'être fort tu vois moi quand j'écoute des bails comme ça je me dis purée vas-y vas-y je vais faire du sport ça te donne envie de workout vas-y je veux tout manger vas-y je veux tout et quand je vais shooter je suis obligé et j'écoute que des musiques comme ça pour avoir la dalle la grosse dalle t'arrives sur le shoot t'arrives sur le plateau en mode j'arrive sur le plateau Chef G c'est important mais dis-moi les projets à venir quels sont les projets à venir quel titre me citerais-tu pour me donner un aperçu de ce qui se prépare de ce qui est au four de ton côté tic 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 professionnellement parlant je sais pas vous j'écoute beaucoup Josman c'est un rappeur français il a sorti un son qui s'appelle Loto et ce son là il montre bien un petit peu vers quoi je tends là Loto c'est un peu Loto Josman Loto mais quand tu dis Loto c'est en mode full money Loto L-O-T-O Loto la voiture Loto full money Lenti en lot à foison foison money là ouais là cette année ça sera une année où vas-y c'est bon je veux manger je veux bien manger je veux tu veux j'ai beaucoup travaillé j'ai énormément travaillé et là il est temps je ressens la dalle je veux sentir un peu le jus de fruits de tout ce labeur là tu vois ok Loto c'est un peu normal ok ok quand je vais en shoot pareil j'écoute ce son là je me dis vas-y on va récupérer on va récupérer le but derrière ce shoot parce que je suis pas dans une phase créative là je suis dans une phase très très client je réponds à beaucoup de commandes ok pour sécuriser le sac tu vois pour préparer un peu les trucs qui arrivent le point de vue artistique le point de vue artistique il y a des images qui vont arriver mais ce sera plus pour la fin de l'année tu vois d'accord pour plus j'ai envie de faire des expos j'ai envie de faire des trucs comme ça voyager et tout mais là les mois qui arrivent je vais charbonner comme Jossman ok 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 mais du coup t'as en tête une expo pour la fin de l'année là ou du coup tu prévois de te poser dessus à la fin de l'année j'ai une expo en tête prévue pour la fin de l'année on est en quel mois là ? là on est en mars on est en avril avril fin avril on est en mai si en septembre j'arrive à finaliser mon petit bail ça peut être cool j'ai déjà des images j'ai déjà des images de prévue et tout je ne les ai pas encore travaillées il faut juste que je trouve un peu la trame que je trouve un peu vers quoi quelle histoire je vais raconter tu vois d'accord ok qu'est-ce que je vais raconter qu'est-ce que je vais faire sentir et comment je vais faire en sorte que lorsque moi je regarderai mon expo je vais me dire ah c'est une belle expo ça tu vois comme on disait tout à l'heure sur la belle photo il faut que les gens qui aillent dans cette expo puissent comprendre quel artiste a fait ça quel humain a fait ça quel homme a fait ça qu'ils puissent comprendre vraiment qu'est-ce que j'ai voulu raconter quelles émotions j'ai voulu faire partager etc donc j'ai des images qui sont cool je n'ai pas encore de trame très bien définie mais je sais que les gens qui vont regarder cette expo là ils vont se sentir à l'aise tu vois c'est un peu sur ça que je travaille le nom de l'expo ce sera chez soi donc j'essaie de jongler un petit peu dans des images qui vont te faire te sentir chez toi ok ok et t'as une idée de là où tu vas nous faire déguster le fruit de ton travail sur Paris plus sur Paris plus en province plus en Guyane je sais pas encore je sais pas encore moi j'étais dans ma tête j'aurais bien aimé me faire exposer à Londres ok pourquoi à Londres j'aurais bien aimé parce que je m'y suis senti à l'aise d'accord je m'y suis vite senti entre guillemets accepté comme si comme si j'y habitais tu vois comme si j'étais chez moi c'est un peu là que j'ai eu le déclic en fait de cette idée de chez soi tu vois ok mais en même temps j'ai envie de le faire en Guyane parce qu'en Guyane c'est là où je suis effectivement chez moi mais d'un point de vue stratégique et d'un point de vue opération coup de poing ce serait un bon coup marketing de le faire à Londres tu vois j'ai un peu cet aspect j'ai un peu cet aspect commercial qui prend le dessus aussi j'avoue j'ai fait des études de commerce j'ai fait un diplôme de commerce donc aussi il y a un peu ce business man des fois qui va surgir comme ça des fois même entre les douleurs artistiques tu vois le gars a plein de casquettes lourd non mais t'as vu t'as vu quand tu fais quand tu fais un cocktail des fois c'est bien mais t'as vu c'est sûr voilà c'est ça qu'importe où elle se fait tu me tiendras où je veux moi je veux dire qu'importe où elle se fait qu'elle se fasse à Londres de toute façon Guyane qu'elle se fasse à Paris nous là papé ah mais voilà tu vois même si je l'ai fait à Londres j'espère pouvoir accueillir beaucoup de Guyanais tu vois beaucoup de personnes de chez moi qui comprendront vite qui comprendront peut-être même mieux ce que j'ai voulu partager tu vois carrément ça pourrait même être un motif de voyage où j'inviterai un tas de monde je sais pas on se prend un AirBnB on se met à 100 000 dans un appart je sais pas on se raconte des conneries t'as vu mais c'est pas la destination enfin c'est pas parce que c'est loin de chez soi qu'il faut pas s'y sentir chez soi tu vois c'est aussi seul le message après en 2021 c'est ça on peut plus avoir juste la distance comme motif de bon là on va dire avec le Covid c'est un peu compliqué on est quand même en 2021 c'est pas évident de dire ça une fois qu'on sera sortis de cette situation on pourra reprendre le chemin des avions et le chemin de je sais plus quel pays ce sera plein de motifs c'est clair 9-9 peux-tu me dire quel genre de fruits es-tu quel genre d'individu se cache derrière ce blase 9-9 dreaded sur Instagram mesdames et messieurs tu es quel type de fruits si tu devais choisir un fruit pour te représenter ce serait lequel j'ai pas l'impression d'être un fruit compliqué j'ai pas l'impression d'être quelqu'un de compliqué je sais que je suis je sais que je suis un gars j'aime bien j'aime bien m'amuser j'aime bien être entouré de personnes cool raconter des conneries j'ai beaucoup de love à donner tu vois j'ai beaucoup de j'ai beaucoup de love à donner donc j'ai l'impression d'être une espèce d'abricot au pays tu vois t'as vu les pieds d'abricot qu'il y a à Montjoli des fois j'ai l'impression j'ai l'impression d'être une espèce d'abricot au pays où il y a beaucoup de jus il y a beaucoup de goût déjà c'est mon fruit préféré tu vois donc j'aime bien me dire que je suis un fruit que je préfère mais mais c'est un gros fruit où il y a beaucoup de jus il y a beaucoup de goût il y a beaucoup de trucs j'aime bien l'idée d'être un gars qui a beaucoup de jus et qui a beaucoup de trucs à donner tu vois donc je pense qu'abricot au pays c'est pas un fruit qui est difficile à manger tu viens tu prends ton couteau tu coupes tu comprends t'as pas besoin d'un mode d'emploi Ikea pour comprendre comment manger des fruits tu vois par contre tu peux sursauter si tu tombes sur une grenade ou si tu tombes sur des fois t'as des fruits qui sont agressifs à l'oeil même si c'est des très bons fruits genre le carambole c'est agressif à l'oeil tu vois mais l'abricot au pays t'arrives c'est un rond tu viens tu coupes tu manges c'est bon carrément tu viens tu coupes tu manges tu comprends vite ce que je veux dire en s'entend bien on rigole et on mange et on chill et voilà tout dans la simplicité d'ailleurs c'est un fruit qui me donne envie de rentrer chez moi ah de rentrer au pays c'est qu'on le retour je vais essayer de rentrer en mai fin mai mais ça m'a l'air d'être trop chaud donc on verra c'est chaud oui j'espère que tout ça va se calmer rapidement parce que non mais pour finir c'est enfin c'est une question qui n'était pas du tout prévue mais c'est en fait comme je te suis sur les réseaux sociaux il y a plein 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 de collaborations qui s'enchaînent avec différents artistes mais je me pose la question à chaque fois comment ça se passe comment ça se passe pour toi comment tu je sais pas si tu travailles en agence ou si t'es indépendant et que tu démarches les gens ça se passe comment en général je suis indé je suis totalement indépendant mais t'as vu tout à l'heure j'ai dit que c'est cool de s'entendre avec tout le monde et de bien regarder ce qui se passe en fait en fait je me suis tellement bien amusé avec toutes les personnes que j'ai rencontrées depuis que je commence à être photographe que ça passe crème qu'on s'entend bien du coup tu as tendance quand c'est comme ça tu as tendance à sociabiliser avec les managers les artistes avec les gens qui ont des boîtes de prod avec les gens qui ont besoin de main d'oeuvre ou des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens qui ont besoin de main d'oeuvre donc t'as le fait d'essayer d'être toujours au bon moment au bon endroit et t'as le fait d'avoir été au bon moment au bon endroit la personne qu'il fallait être et la personne assez agréable pour qu'on la rappelle pour qu'elle soit encore au bon endroit au bon moment et du coup essaie d'être toi-même et essaie d'être cool avec les gens avec lesquels tu travailles pour qu'au final ça ne soit pas des agréables ni pour un n'importe de travailler ensemble pour qu'on te rappelle pour que voilà ainsi de suite la machine est lancée et le jus de fruits en usine voilà ça je n'aurais pas pu espérer mieux comme mot de la fin que de bons conseils avec la petite métaphore qui va bien j'adore j'apprécie je valide tout est fluidé en tout cas 9-9 encore merci merci pour ce moment mon gars franchement c'est un pur plaisir cool j'ai trop envie de manger j'ai trop envie de faire un cocktail de jus de fruits ou une salade de fruits pour aller de fruits comme ça eh ben fonce mon gars fonce 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 que du fruit que du fruit en tout cas je te salue on se tient au jus encore merci à tchuss yeah yeah bisous yes merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin c'est un réel plaisir j'espère que tu as passé un bon moment si tu as apprécié n'hésite pas à liker commenter partager et surtout t'abonner et pour terminer je t'informe juste que tous les sons qui ont rythmé ce podcast sont issus de mon EP fruits disponibles sur toutes les plateformes de streaming c'était Télezé pour le Fruit Talk je vais juste un cocktail un cocktail un cocktail donne-moi un cocktail un cocktail je veux juste un cocktail un cocktail une année serre-moi un cocktail frais je veux sentir le goût des agrumes J'ai le verre vide la tête pleine